Pour le pas des pius, il n'y avait pas de secret. Les membres de son entourage le plus proche chercheraient en pure perte à lui cacher quelque chose. Dans la mesure où Dieu le lui faisait voir, il savait ce que chacun pensait ou dans quel état d'esprit il se trouvait. Un tel charisme n'est pas forcément la chose la plus commode à vivre pour ces personnes qui pouvaient se sentir dévoilées jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Mais si elles savaient humblement en profiter, c'était à leur plus grand bénéfice. Le pas des pius, révélé dans son confessionnal bien des choses, cachées volontairement ou non, totalement oubliées parfois et même avant sa venue au monde, comme nous allons le voir. Chers amis fidèles du pas des pius, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du pas des pius. Aujourd'hui, discernant l'âme de son père, il lui révèle charitablement une faute lointaine. A vous qui découvrez notre chaîne, sachez que celle-ci fait connaître à grande échelle la vie foisonnante de miracles de Saint Piu de Pietrelcine. La mission de ce grand moine capucin donné par Jean-Paul II comme modèle du prêtre pour le XXIe siècle est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Sa photo est ici dans cette chaîne diffusée gratuitement et franco de port afin d'amener la présence consolatrice du pas des pius dans le maximum de foyers. Si vous voulez la recevoir gratuitement pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 0805 36 08 47. Appel gratuit depuis la France métropolitaine, coup d'un appel local depuis les Dom-Toms et depuis le Canada, composé le 1 844 398 88 67. Il est délicat pour un prêtre de soulever avec son propre père une question ayant trait au commandement de Dieu. Vous le comprenez bien, les relations de fils à père sont toujours empreintes de respect envers l'autorité du chef de famille, qui est pour l'enfant une image de Dieu et pour l'adulte une autorité, que l'on respecte de toute façon, sauf, cas exceptionnel, lorsque des événements ne sont pas venus, dénaturer les précieux rapports familiaux. Et d'un autre côté, dans la confession, l'autorité est le prêtre, et non le pénitent, fût-ce le pape, car le pape aussi se confesse, vous le savez. Il se confesse, le pape est le père de tous, il se confesse à un de ses fils, cardinal ou simple prêtre. Alors, à plus forte raison, un père va se confesser, éventuellement à l'article de la mort, et vous savez qu'on peut se confesser à n'importe qui, bien. Mais parce que j'ai compris dans l'anecdote d'aujourd'hui, le père du padre Pio tenait à se confesser, parfois au moins à son fils, à cause de sa réputation de sainteté. Il y a des gens qui venaient de l'autre bout du monde, alors vous comprenez bien qu'il avait un saint à domicile, il n'avait pas dédaigné son discernement des esprits. Nous voyons ici des relations d'autorité croisées, ce qui ne rend pas la chose simple. Dans le cas du pape des Pio, c'est encore plus difficile, puisque tout l'entourage du pape des Pio, et au-delà, a commenté mille fois sa clairvoyance dans l'âme des personnes, son fulgurant discernement des esprits. Son père ne pouvait pas l'ignorer. Alors il sait que rien n'échappe à son fils, du moins de ce que Dieu lui révèle. C'est à cette lumière qu'il faut voir le récit qui nous est fait par Gennaro Prezioso, qu'il a lui-même appris d'une vieille dame de San Giovanni Rotonde. Et voilà ce qu'elle a raconté. Un soir d'été, le père du pape des Pio, mon mari et moi, étions assis devant la porte, bien selon la coutume dans les pays latins, je commente, lorsque s'est présenté le pape des Pio. Il faut dire que c'était l'époque durant laquelle M. Grazio Forgione, le père du pape des Pio, était l'hôte permanent de Mary Pyle, dans sa grande maison rose, qu'on voit jusqu'aujourd'hui en plein centre de San Giovanni Rotonde. Connue à San Giovanni Rotonde par le surnom de l'Américaine, elle était la fille spirituelle et la principale collaboratrice du pape des Pio. Et elle s'occupait de M. Forgione comme s'il était son propre père. Donc nous sommes restés là à bavarder environ une demi-heure, dit-elle à la vieille dame. Et au moment de se dire au revoir, plus ou moins, le Saint Capucin dit aux deux hommes Alors, demain confession, hein ? Et il est reparti à son couvent. Je dois dire un mot sur le groupe des protégés du pape des Pio. Je fais une parenthèse, car sans eux, ces vidéos seraient impossibles. C'est un groupe de fidèles de notre chaîne qui, malgré les difficultés de l'époque que tout le monde supporte, rendent matériellement possible la production de nos vidéos et la diffusion des enseignements du pape des Pio. Je les en remercie encore du fond du cœur et chaleureusement. En reconnaissance de leurs gestes militants, ils reçoivent de nombreux bénéfices spirituels. D'abord une messe par semaine, 54 par an, 52 plus 2. Et elle est célébrée pour eux, pour leurs intentions, etc. Ensuite, leurs demandes de grâces spirituelles ou matérielles, leurs intentions de prière pour eux, leurs proches, leurs défunts, sont spécialement déposées à Saint-Giovan-le-Rotonde à côté de la sépulture du pape des Pio. Et pour mieux connaître ces protégés du pape des Pio, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le lien affiché sous la vidéo, ici en bas, www.st-padre-pio.fr et de vous laisser guider. Et plus simple encore, si vous voulez, composez un des numéros de téléphone que je vous ai déjà signalés et qui s'affichent sur l'écran. Notre secrétariat répondra à vos questions. Le lendemain, donc, de cette conversation où le pape des Pio a clos en demandant aux deux hommes qui étaient là de se confesser, Grazio, le père du pape des Pio, était à nouveau parmi nous. Et mon mari lui a demandé en plaisantant s'il avait ou non suivi le conseil de son fils. Réponse de Grazio, bien sûr. Et il ajoute, il n'était pas obligé de le dire, et imaginez, il a découvert un péché que je n'avais jamais confessé et que j'avais oublié. Je ne sais pas comment il a fait pour le découvrir. Voyant que je ne pouvais me souvenir de rien sur mes fautes lointaines, il a attiré mon attention sur celles que j'avais commises le jour de mon mariage. Et il m'a demandé, « Et la fois où Jésus-Christ s'est assis sur un verre ? » « Et la fois où Jésus-Christ s'est assis sur un verre ? » voyant que son père ne comprenait pas, le pas des pius lui a expliqué. Mais notons bien que c'était un passé fort ancien et que le pas des pius n'était même pas né. C'était au mariage de son père. Et il est né, il n'est même pas le fils aîné, si je crois bien me rappeler. Donc, il n'était même pas né. Donc, le jour de son mariage, le père du pas des pius, avant de partir pour l'église, donc il était fiancé encore pour quelques minutes, quelques heures, une heure peut-être, il était passé devant une table où des dizaines de verres à liqueur avaient été préparés pour la fête afin d'être servis après la célébration religieuse. Et un peu dans la joie, un peu aussi pour se donner du courage, parce qu'il fallait être devant beaucoup de monde, etc. Il avait pris un de ses petits verres et hop, l'avait bu, rompant ainsi le jeûne eucharistique prescrit à l'époque pour pouvoir recevoir la sainte communion. Donc, non pas un délai d'une heure sans manger avant de communier, comme aujourd'hui, mais ni manger ni boire depuis l'heure de minuit. C'était la prescription de l'époque. C'était plus rude qu'aujourd'hui. Reconnaissons que c'était un sacrifice. Mais impossible, non, parce qu'il y avait des messes très tôt, à 7h, 8h, 9h. Vous savez, on pouvait se lever et deux heures après, petit déjeuner, disons. Ce n'est pas impossible. Vous savez ce que c'est que carême des catholiques orientaux, par exemple. Les catholiques de Ritmelkite, la première semaine, on se prive de viande, mais on peut encore s'alimenter avec des oeufs. La deuxième semaine, on se prive de viande et d'oeufs. La troisième, on ajoute l'abstinence de tous les produits issus de la viande, c'est-à-dire les beurres-fromages. Et la quatrième, on se prive aussi de poissons, ne s'alimentant donc que de fruits et légumes. Peut-être de pain aussi. Oui, de pain aussi. Le vin étant autorisé en petite quantité tout de même. Alors, pour le coup, là, c'est dur. Revenant au père du pain des pius, la petite liqueur était devenue le tabouret sur lequel Jésus, eucharistique, allait s'asseoir un peu plus tard lors de la communion quand le marié allait communier, oubliant qu'il venait de rompre le jeune eucharistique. Eh, alors là, ce n'est pas une faute. C'est une faute, oui, c'est... Si, c'est une faute, bien entendu, contre le Christ, contre ses commandements, mais c'est surtout une faute disciplinaire contre le droit canonique, contre la prescription de l'Église. qui peut varier. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est différent. Mais enfin, c'était une faute. Alors, j'ai ri de bon cœur, conclut Gennaro Prezioso, en pensant au pain des pius, à sa façon de parler, d'amener la chose à son fils, pour... à son père pour que ça passe, et puis charisablement. À son charisme aussi, pour lire les consciences dans le présent et dans le passé. Et au pauvre Grazio, finalement, pardonné de sa faute. Voyez comme c'est assez... c'est assez cocasse quand même. Alors maintenant, je vais vous donner la prière pour demander pardon à Dieu. Je vous préviens, elle est très belle. Elle est très belle. Elle est tirée des Nouvelles Heures Mariales, un nouveau et complet recueil de prières et d'exercices de piété du révérend Père Roquette. J'ai péché contre vous, sauveurs du monde, comme le fils prodigue. Recevez-moi cependant, pénitent que je suis, Père aimant, et ayez pitié de moi. Comme le publicain, j'élève ma voix vers vous, Christ sauveur. Soyez-moi propice comme vous l'avez été avec lui, et ayez pitié de moi. Ô Vierge pure, manifestez à votre serviteur votre protection et votre prompt secours. Étouffez à cette heure le flot des vaines réflexions et relevez mon âme déchue au béni entre toutes les femmes. Je sais tout ce qui est en votre pouvoir. soyez mon intercesseur et mon avocat. Comme celui qui est tombé aux mains des voleurs et que ceux-ci ont méchamment blessé, je suis tombé dans des fautes laides dont mon âme porte les plaies. Malade, à qui aurais-je recours sinon au médecin des âmes ? Répandez sur moi, mon Dieu, votre grande miséricorde. Je viens comme le Fils prodigue auprès du Père compatissant. Recevez-moi, mon Dieu, comme un de vos mercenaires, et ayez pitié de moi. Je suis tombé au pouvoir de mauvaises pensées qui, comme autant de voleurs, ont dépouillé mon âme, l'ont blessé et maltraité horriblement, et je gis sur le chemin de cette vie dépourvue de vertu et de mérite. Mes blessures sont si répugnantes que le prêtre a détourné les yeux de moi, les jugeant incurables, et le Lévite est passé tout près et ne s'est pas occupé de moi, jugeant que mes forces m'avaient abandonné. Mais vous, Seigneur, qui n'êtes pas Samaritain, mais le Fils de Marie, par votre clémence, guérissez mes blessures avec le baume de votre miséricorde. Je retourne dans mon esprit la pensée du jour terrible où vous jugerez le monde par le feu. Je repense à mes actions lamentables et je tremble quand je me rappelle qu'en votre présence je comparaîtrai un jour en accusé. Que répondrais-je au Roi éternel, juge inexorable des vivants et des morts ? Avec quelle physionomie me présenterais-je devant son tribunal suprême ? Père miséricordieux, Fils unique de Dieu, Esprit paraclé, ayez pitié de moi, dans la vallée des lamentations, quand vous serez assis sur votre trône pour prononcer la terrible sentence, ne manifestez pas mes péchés, ni ne me confondez dans la présence de vos anges, mais pardonnez-moi, mon Dieu, ayez pitié de moi. Je suis cet arbre stérile, Seigneur, qui n'est porté aucun fruit de componction. Je crains d'être coupé et jeté au feu éternel. C'est pourquoi je vous implore, mon Sauveur et Rédenteur, avant une telle disgrâce, convertissez-moi et sauvez-moi. Espérance consolatrice du monde, Vierge, Mère de Dieu, je demande votre protection sans pareil, ayez pitié du pécheur que je suis et suppliez le Dieu miséricordieux de me délivrer dans le monde de tout danger de péché et de me donner pour l'éternité la gloire des élus. Ainsi soit-il. Pourquoi trouve-t-on belle cette prière ? Je pense que vous vous poserez la question à mon avis parce qu'elle peint de façon précise la réalité de la condition pécheresse de l'homme, de l'homme qui reconnaît son péché d'un côté et aussi la grandeur de la miséricorde de Dieu. toujours accessible à celui qui accepte d'être enfin humble, surtout s'il passe par l'intercession de la bienheureuse Vierge, Marie, notre mère et maîtresse, pour reprendre le vocabulaire de Saint Louis Grillon de Montfort. Je la laisse à votre méditation et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada